Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Je suis heureuse de vous retrouver après ce temps de vacances. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 16 septembre 2022. Le ministère de la Musique rencontre avec tous les responsables à Smyrne. Le Secours Adventiste lance un appel aux bénévoles. Votre nouvelle association Martiniquaise pour les affaires publiques et la liberté religieuse prévoit une marche pour la paix contre la violence. Aumonie des hôpitaux et contacts. Vos émissions hebdomadaires Femmes vertueuses, Femmes de valeur, Les Sentiers du bonheur. Et pour finir, votre magazine Espérance Mac. Commençons tout de suite avec cette information du ministère de la Musique. Tous les responsables de musique sont conviés à une rencontre ce samedi 17 septembre à 16h à l'église Adventiste Smyrne, située route de Dogoti à Dillon, avec le responsable musique au niveau fédéral Joël Lipan. Le Secours Adventiste recherche des bénévoles. Le Secours Adventiste recherche des bénévoles pour ses actions de distribution de repas, de colis alimentaires et de vêtements. Venez rejoindre une équipe disponible et motivée et vivre une expérience enrichissante dans la rencontre de l'autre. Le bénévole devra être disponible une à deux fois par semaine, de 8h à midi. L'Association martiniquaise pour les affaires publiques et la liberté religieuse propose une grande marche pour la paix contre la violence et la sécurité en Martinique. Le rendez-vous pour cette grande marche est fixé au samedi 1er octobre 2022. Tous les martiniquais, communautés scolaires publiques ou privées, communautés religieuses, associations de quartiers, toutes les églises Adventistes de toutes les communes de la Martinique y participeront. Tous sont invités à privilégier le déplacement en bus ou en covoiturage pour se rendre sur place. Nous connaissons déjà l'itinéraire de la marche. Elle partira de Dillon, passera par Kerlis et Sainte-Thérèse pour arriver à la savane de Fort-de-France. L'arrivée est prévue à 18h. Un podium animé viendra clôturer le programme avec des invités. Nous reviendrons plus en détail dans les prochaines éditions sur cette grande marche tant attendue. Nous recevrons d'ailleurs les responsables de cette manifestation. Donnons-nous la main par la prière et par l'action pour arrêter ce fléau sur ce territoire pour lequel notre Seigneur a donné sa vie. Ce sont les mots du responsable département, Jericho Baldus. Restez connectés à nos différents réseaux sociaux pour ne rater aucune information complémentaire. Vous pouvez contacter l'aumônerie des hôpitaux. L'aumônerie des hôpitaux traite les services auprès des malades et des familles endeuillées. Vous pouvez les contacter au 0696 403 401 ou par e-mail aumônerie 972h arrobas hotmail.com. Votre émission hebdomadaire, les sentiers du bonheur. Le titre de votre émission de cette semaine, la reine est morte. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Le peuple était assumé par des juges, des personnages suscités par Dieu qui avaient un rôle d'administrateur et de gouverneur. Il n'empêche que le peuple d'Israël a rapidement voulu avoir lui aussi son roi comme les nations qu'il environnait. Et c'est sur la demande du peuple que Dieu a mis en place pour Israël une monarchie. Il a tout de même précisé au prophète Samuel qui officiait à cette époque, voici je le cite, « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. » Le vrai roi, c'est donc Dieu alors ? C'est bien ça. L'épisode est disponible dès maintenant en intégralité sur www.adventiste.mq. Elle sera diffusée sous les ondes d'Espérance FM 91.6 ce samedi à 13h. L'émission « Femmes vertueuses, femmes de valeur », c'est chaque semaine. Retrouvez votre émission hebdomadaire « Femmes vertueuses, femmes de valeur » où une invitée raconte comment Christ a transformé sa vie. Et cette semaine, le ministère des Femmes a reçu Claudine Alexandrine. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Quand je suis parvenue à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à l'aube de mes études, j'ai eu le sentiment vraiment que chaque décision que je pourrais prendre pourrait avoir un impact déterminant sur le reste de ma vie. Et c'est vrai que j'ai prié à ce moment-là de manière particulière pour que Dieu me guide dans mes choix. Et je n'ai pas tardé à le voir parce qu'effectivement, à travers toutes les expériences que j'ai faites, il m'a permis de voir qu'il fallait que je lui fasse confiance, que je suive les principes qu'il a révélés dans sa parole. Et voilà, que je fasse les bons choix, que ce soit le choix professionnel, le choix du conjoint de vie. Voilà, j'ai mis, je peux dire que j'ai mis ces principes-là à l'épreuve dans ma vie. L'intégralité de l'interview sera disponible ce samedi 17 septembre à 11h. Restez connecté à l'actualité de la communauté avec votre magazine Espérance Mag. Inscrivez-vous à Espérance Mag, la lettre d'information hebdomadaire de la Fédération. Méditation, études bibliques, bien-être, actualité, podcast et vidéo sur Adventiste.mq. Je vous propose de clôturer ce journal avec quelques notes de musique. Dieu est grand, une composition interprétée par Nora, déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Votre journal se termine sur ces belles notes de musique. Mais ainsi de votre attention, je vous invite à ne pas lâcher la main de Jésus. Je vous souhaite une bonne soirée sur votre chaîne YouTube Espérance Média et soyez connectés à Christ. Sous-titrage ST' 501